Et puis, nous vous l'avons dit en titre, le vice-président de la République, Pierre Claver, Monganga Moussavou, a été démis de ses fonctions, ainsi que Guy Bertrand Mapangou, lui aussi a été démis de ses fonctions au poste de ministre d'État en charge de la forêt, de l'environnement et du plan climat. Son ministère est désormais rattaché à la primature. Dans ce 20h, on revient également sur le grave accident ferroviaire enregistré dimanche dernier à 8 km de la gare de Lalopé. Deux agents et sous-traitants de la Société d'exploitation du Transgabonais ont perdu la vie au cours du drame. Plusieurs dégâts matériels ont également été enregistrés. Le film du drame avec Paulin Siaki et Victor Mondonga. Point kilométrique 299 plus 400. C'est sur ces linéaires que s'est déroulé l'accident ferroviaire survenu aux environs de 3h40 du matin le dimanche 19 mai 2019 entre deux trains marchandises. L'un parti de Boué et l'autre de la gare de Lalopé, situé à quelques kilomètres du lieu du drame. Drame au cours duquel deux agents s'étraguent et un sous-traitant ont trouvé la mort. Le train impaire là qui arrivait à l'OP, il devait croiser le train impaire chargé de grume à cette gare là. Malheureusement le conducteur a pénétré indûment dans le canton, ce qui a fait un nez à nez, un temporement nez à nez. Sous ces bâches funéraires, ce sont des corps complètement déchiquetés. Cela démontre la violence de l'impact. La dernière dépouille a été quant à elle sortie juste à notre arrivée sur le lieu du drame. Les dégâts matériels estimés à plusieurs milliards de francs CFA et des blessés légers. L'erreur humaine serait à l'origine de cet accident malheureux. Les victimes ont été aussitôt acheminées sur Libreville. Le conducteur pour partie d'une gare doit avoir un bulletin de voie libre qui lui est dûment délivré par la gare. Donc le conducteur qui est parti avec CCC18 n'avait pas de bulletin de voie libre. En plus le feu de sortie était rouge et l'aiguille de sortie n'était pas faite. Donc il a traversé le feu rouge, il a talonné le BS et surtout, il n'avait pas de bulletin de voie libre. Donc il n'y avait aucune raison qui justifiait que le conducteur puisse sortir de la gare avec ce train. C'est pour ça que nous disons très très rapidement et très sûrement qu'il s'agit d'une cause humaine. Il aura fallu plus de 72 heures aux techniciens déployés sur place pour dégager la voie. De nuit comme de jour, depuis dimanche, jour de l'annonce de l'accident, tous les moyens lourds ont été installés. C'est très tard dans la nuit de ce lundi que tout est rentré dans l'ordre. Actuellement, le trafic des trains voyageurs a repris.